Au sommaire, initié par les Nations Unies depuis 1992, aujourd'hui nous sommes le 3 décembre, journée internationale des personnes handicapées. Cette année, placée sous le thème leadership et participation des personnes handicapées pour construire un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable. Vous avez d'ailleurs suivi en direct sur nos antennes, ici à Kinshasa, la célébration de la journée internationale des personnes vivant avec handicap qui a eu lieu dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Les personnes vivant avec handicap ont saisi cette opportunité pour remercier le président de la République pour avoir favorisé la loi organique portant protection et promotion de droits des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. D'ailleurs, le Parlement siège pour valider la dernière version de cette loi. Nous y reviendrons avec force au détail au cours de nos prochaines éditions. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal. La situation sécuritaire, économique et la fraude minière sont les points débattus au cours de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, a accordé lors de l'audience avec le gouverneur par intérim du Lualaba, Fifi Masuka, en ses jours de travail à Kinshasa. On fait le point avec Pierre Kibambéso Moïssa. La fraude minière dans le Lualaba doit être enrayée en vue de permettre à cette province d'accroître les recettes de l'Etat et d'assurer son développement. Ce sont notamment les directives du président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, à madame le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka. Elle dit avoir présenté au chef de l'Etat la situation générale de la province sous le plan sécuritaire, économique et minier. Sur le plan sécuritaire, la province du Lualaba, comme vous le suivez vous-même, elle est relativement calme, mais notre bataille, c'est sans la fraude minière. Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, le budget est en hausse et que pour le garder en hausse, nous devons travailler sur la fraude minière afin que nous puissions avoir aussi les recettes pour garder ce budget, pourquoi pas pour le mettre au-dessus de ce que nous avons déjà fait. Donc, par rapport à la fraude minière, le président voulait s'enquérir de la situation des 17 camions qui avaient été arrêtés par la province de Lualaba. Et c'est pour ces 17 camions, les procès sont en train de passer. D'ailleurs, aujourd'hui, ils étaient en train de passer parce que le chef veut qu'on puisse arriver au bout afin de décourager ceux qui sont en train de faire partir le produit sans passer par la douane, sans passer par les services. Donc, nous lui avons rassuré que les services, que la justice étaient en train de travailler là-dessus. En ce qui concerne les infrastructures, il nous a donné les mots d'ordre à ce que les territoires doivent commencer à briller ainsi que les routes qui relient nos territoires. Nous lui avons rassuré parce que Lualaba, aujourd'hui, la fameuse route de Dilolo, nous sommes en train de la travailler. Nous sommes presque au niveau de Dilolo aujourd'hui, mais nous avons aussi pris la nationale numéro 1 qui désenclave le territoire de Olomanie et qui va relier aussi à l'espace Kassai. Donc, du côté des infrastructures, tout va très bien. Nous sommes en train d'aller vers ce qu'il veut et nous pensons que les puits, les forages, ainsi que les autres infrastructures dans les territoires sont en train de suivre selon les instructions. Autre chantier prioritaire, ce sont les travaux de l'aéroport d'écologie qui se poursuivent sans désemparer conformément aux orientations du chef de l'État à rassurer l'autorité provinciale du Lualaba. Suivons à présent ce qu'a été la plénière sur l'adoption du rapport de la Commission socio-culturelle sur le régime spécial de la sécurité sociale dans un reportage signé Bernard Bodo et Sylvie Mouembo. Les députés nationaux se sont retrouvés encore ce jeudi 2 décembre autour de deux points à l'ordre du jour. Le premier point a porté sur l'adoption une globo de quatre procès-verbaux de quatre plénières du jeudi 11, samedi 13, lundi 15 et mercredi 17 novembre 2021. Concernant les rapports de la Commission sociale et culturelle sur le régime spécial de sécurité sociale des agents de l'État, le président de la Commission, le député national Léon Mondolé a démontré l'importance de la sécurisation des agents de l'État dans différents secteurs, plus précisément au niveau du ministère de la fonction publique. La représentation nationale a approuvé les conclusions du rapport moyennant des amendements éventuels. Dans cette réforme, il y a plusieurs dispositions qui font partie des mesures d'application que le gouvernement doit concrétiser par des règlements. Et d'habitude, ce genre de questions prennent du temps. Pour éviter que nous puissions faire des choses au bas-vite, nous avions donné au gouvernement 12 mois pour apprêter, préparer toutes les mesures d'application, toutes les dispositions réglementaires qui vont faciliter l'application de cette réforme et qui du reste est complète et trop technique. Et pour faciliter la compréhension, il faut que les mesures d'application soient apprêtées et attendues. Elle dispose de trois jours pour un examen approfondi. Et à la primature, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé a échangé avec une délégation du Comité international de jeux de la francophonie conduite par sa directrice sur l'évaluation des préparatifs de ce jeu qui auront lieu en août 2022. Patti Tondwango, Marcel Moubenga et Bienvenue de l'Oussala, signe ce reportage. Accompagnée des experts, la directrice du Comité international des jeux de la francophonie en mission d'expertise, il y a trois semaines en République démocratique du Congo, a rencontré le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé. Zéina Mina a fait une mise au point au chef du gouvernement de la situation actuelle des 9e jeux de la francophonie. Aujourd'hui, nous avons souhaité éclairer le premier ministre sur la situation actuelle des jeux, des enjeux, vraiment des échéanciers pour pouvoir vraiment répondre à la volonté de son excellence, président de la République, pour pouvoir tenir les jeux en août 2022. Il n'y a pas que l'espoir, il y a la volonté. Aujourd'hui, nous avons vu un premier ministre entouré du ministre de l'intégration régionale, de tout son cabinet, et il nous a promis que les moyens seront mis à disposition pour accompagner le directeur national des jeux. C'est un premier ministre déterminé à voir ses jeux réussir à tout prix, qui est la délégation des EINAMINA trouvée à la primature. Le ministre de la Défense national et ancien combattant, qui ne ménage aucun effort pour échanger avec tous les responsables concernés par l'état de siège, qui ont exprimé d'ailleurs leur désidérata dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège, et il a pris longue avec la FEC GOMA, les chefs coutumiers, ses têtes dans la province du Nord-Kivu. Regardez. L'évaluation de l'état de siège lancée dans les provinces du Nord-Kivu et des Litoris a pris corps à GOMA depuis quelques jours avec la mission mixte partie de Kinshasa. Sénateurs et députés nationaux, du reste membres de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, travaillent d'arrache-pied sous la conduite personnelle du ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Cabanda, pour peaufiner des stratégies et mécanismes pouvant conduire au succès de cet état de siège. Rien n'est laissé au hasard pour mener à bon port cette mission élargie à quelques officiers généraux et supérieurs des IFRDC aux côtés du chef de l'outil de défense. Et ce, à des fins d'écouter tour à tour les différents délégués des couches sociales, voire les hauts responsables militaires, animateurs de cet état de siège qui date de six mois déjà, autrement dit les gouverneurs des provinces et les administrateurs des territoires sous l'état de siège. Pas des questions taboues, tout est passé au peigne fin pour élucider le mal qui court dans l'est du pays. Il s'agit de procéder aux réglages nécessaires pour le besoin des nouvelles avancées souhaitées par tous et de tous sous l'angle du réel et du concret aux résultats escomptés. Le ministre de la Défense a insisté sur la complicité qui doit régner entre la population et l'armée dans le sens des dénonciations des gens suspects au IFRDC afin d'affaiblir l'ennemi. Et d'une province à une autre, cap dans la province de Litori pour parler de la libération de 35 otages par les forces armées de la République démocratique du Congo. Regardez. L'espoir est permis pour le retour de la paix sur l'ensemble de la province de Litori au regard des actions militaires sur terrain. 35 autres civils dont deux femmes, deux hommes et deux enfants pris en otage par les terroristes à Dèvres ont été libérées par les forces armées lors d'une patrouillée de combat au village Luna Samboku, dans la chefferie de Wale Sevonkoutou, au site du Roumo. Une libération rendue possible grâce à la puissance du fait de l'armée loyaliste, souligne le lieutenant Jil Ngongo, porte-parole des opérations militaires à Litori. Certains de ces ex-otages ont été ramenés sous haute protection du FRDC dans leurs milieux respectifs et d'autres sont admis dans une structure sanitaire de la place pour des soins, une manière pour le lieutenant général. Le bouillant cachement Johnny dure assurer ses administrés quant aux dispositifs sécuritaires mis sur pied. Pour les sécuriser, signalons que ces civils ont été kidnappés par les ADF et leurs alliés l'ordinateur qui contrait des véhicules. C'est l'axe commandant Luna, c'est la RN4 au village Luna Samboku. C'est l'énième succès de l'armée intervient seulement une semaine après la libération de 54 autres civils de maire des ADF au village Manzobé, dans la même chefferie. De Wale Sevonkoutou. Et la vaccination reste l'un de moyens efficaces pour lutter contre la pandémie à Covid-19, suivant ce qu'a été la sensibilisation des artistes comédiens sur la vaccination contre cette pandémie. La démonstrateur du territoire d'Argou, le commissaire supérieur Richard Mbambi, Kitabakou Mookingana, a procédé le samedi 27 novembre 2021 à l'installation du chef de groupement de Trissot dans la chefferie de Kakwa. Ce dernier a promis travailler en franche collaboration avec sa hiérarchie. A nos autorités hiérarchiques, nous promettons travailler avec l'aide du Seigneur comme il se doit. Que notre avenir, à la tête de ce groupement, soit pour nous tous une occasion d'emporter chacun son soutien à ce qui nous concerne. Et à sa hauteur pour l'émergence de notre cher groupement de Trissot. D'après le numéro 1 du territoire d'Argou, ça faisait déjà plus d'une année que ce groupement n'avait plus de chef. D'où l'administrateur du territoire d'Argou, le commissaire supérieur principal Richard Mbambi, Kitabakou Mookingana, a profité de cette occasion pour prodiguer des conseils sages à ce nouveau chef de groupement. Ce samedi 27 novembre, c'est une date où l'administrateur du territoire d'Argou est allé installer des nouveaux chefs de groupement de Trissot. Nous sommes dans la chefferie de Kakwa. C'était depuis un très bon moment, près d'une année, que le groupement de Trissot n'avait plus de chef. Depuis que l'ancien chef avait été vomi par la famille Riante. Je crois qu'il y a eu des problèmes internes. Et donc la famille Riante a vomi l'ancien chef de groupement. C'était ce qu'ils avaient proposé M. Tumba pour rien et comme chef de groupement. Vous venez là de suivre que ça fait plus d'une année, sans chef, le groupement Drizot en territoire d'Argou, province de Litorie, qui vient finalement d'avoir un responsable, Jean et Tumba Elemi. C'est son nom, je le disais, sensibilisation des artistes comédiens sur la vaccination contre la Covid-19, car la vaccination reste l'un de moyens efficaces pour lutter contre cette pandémie. Regardez. Le métier de comédiens confère à ceux qui l'exercent, une célébrité, ainsi qu'une influence sur la communauté. Les artistes comédiens ont été ciblés par la Division Provinciale de la Santé, ville de Kinshasa, pour sensibiliser sur l'importance de vaccination contre la Covid-19, d'où l'atelier organisé du 1er au 2 décembre à l'hôtel Saint-Louis, dans la commune de Calamou, en collaboration avec l'équipe de communication des risques et engagements communautaires, avec l'appui de l'organisation internationale Save the Children. L'objectif principal de cette activité, c'est d'échanger des informations avec les artistes comédiens, de discuter avec eux sur toutes les questions qui concernent la Covid-19 ainsi que la vaccination Covid. Et surtout, le plus grand objectif, c'est de les responsabiliser, qu'ils portent le message de la Covid-19, qu'ils portent le message de la vaccination Covid auprès de la communauté pour qu'on arrive à retourner à la vue normale en adoptant le vaccin comme moyen de prévention prioritaire. Nous sommes aujourd'hui un troisième groupe d'artistes comédiens et à chaque conférence, à chaque séance d'échange, un très grand nombre d'artistes comédiens adoptent la vaccination comme moyen de prévention. Une grande partie se font vacciner et pour ça, nous remercions et nous félicitons énormément nos amis, les artistes comédiens. Vous le savez, Le Monde a célébré la journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre. Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. Avec ce thème, Le Monde se met d'accord sur le plan pour éradiquer le sida d'ici l'horizon 2030. Nous vous proposons la célébration à RDC, plus précisément dans la province du Congo central. En lançant cette campagne d'opération gratuite, Jacques Kaboulakate vient ainsi de redonner un espoir aux enfants d'épanocitaires du Okatanga et également de matérialiser le vœu du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, que celui d'améliorer les conditions de vie de sa population. Nous sommes attentifs aux cris de détresse de notre population, comme nous l'a recommandé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, de travailler pour le rôle social de notre population. Certes, c'est donner à manger, c'est de se rassurer de la qualité de l'eau, l'électricité, l'éducation, mais plus aussi la santé de nos enfants. Cette campagne est un offre de soulagement pour cette femme dont la fille était victime d'un AVC à l'âge de 2 ans et sera aujourd'hui soignée grâce à la bienveillance de l'autorité provinciale. Le numéro 1 du Okatanga procédera par la suite à l'ouverture officielle des activités liées à la commémoration de la 31e édition de la Journée mondiale du SIDA sous le thème « Mettre fin aux inégalités et s'engager sur la bonne voie pour mettre fin au SIDA d'ici 2030 ». Jacques Kaboulak-Katwe a dans son mot dit toute son indignation quant au nombre de personnes infectées et a appelé la population à plus de responsabilités. C'était avant de rendre hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui place l'homme au centre de ses actions. Après un tour de stand érigé dans l'enceinte du complexe Kiwélé par différents partenaires dans la lutte contre le VIH SIDA, le gouverneur a prêché par l'exemple en se faisant dépister. Du dépistage du gouverneur du Okatanga, nous nous rendons maintenant dans la province du Congo central pour parler de la 33e Journée mondiale du SIDA présidée par la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et prévention à Matadi dans la province du Congo central. Il en ressort que le taux de prévalence du VIH SIDA le plus élevé en RDC s'est trouvé être dans la province du Maniema, estimé à 4,19%. Reportage. Organisé le 1er décembre de chaque année, la Journée mondiale de lutte contre le SIDA a été célébrée pour cette année sous les thèmes « Mettre fin aux inégalités », « Mettre fin au SIDA », « Mettre fin aux pandémies ». En RDC, les lancements officiels et solennels, des activités de ses 33e éditions placées sous le haut patronage, du SIDA, président de la République, vient d'avoir lieu à Matadi, dans le Congo central, par la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et prévention, Véronique Ilumbankoulou, représentant le gouvernement central. Plusieurs allocutions marquent cette célébration à caractère mondial, notamment celle du gouverneur à ID Congo central, Justin Luimba Makuso qui s'engage à la lutte contre le VIH dans sa province. C'est à la fois un grand honneur et un grand privilège d'avoir choisi le Congo central comme province pilote devant accueillir pour la toute première fois dans l'histoire de notre nation cette activité de haute portée mondiale. À ce sujet, je réitère l'engagement de toute la population du Congo central dans la lutte contre le SIDA. Pour l'ONU SIDA, l'un des partenaires engagés dans cette lutte, l'accent est mis sur l'éradication urgente des inégalités qui allementent l'épidémie du SIDA et d'autres pandémies à travers le monde. La vice-ministre de la Santé, quant à elle, peu avant de lancer les activités, souligne que le Congo central est parmi les meilleures provinces en termes de riposte de VIH. Un autre moment fort était celui du témoignage d'une femme PVV mariée et mère de deux enfants dont le mari et les enfants sont séro-négatifs. C'est par la visite des stands, d'exposition aux différents produits, un trans servant de sensibilisation sur la lutte contre le SIDA dans le but de mettre un terme à ces flots d'ici 2030 qu'est se clôturer la cérémonie. Dégâts des pluies diluviennes, on en parle dans ces journales avec des inondations causées par dames la pluie, plus précisément sur l'avenue Elenguesa, au camp Kimbangu, où un spectacle désolant s'y déroule, devenu un gagne-pain pour les autres, où l'on peut percevoir des gens transportés sur le dos d'autres personnes pour la traversée des eaux de pluie avant d'atteindre leur domicile. Reportage, Christine Lento, regardez. L'on s'est croiré sur un lac artificiel, mais c'est plutôt sur l'avenue Elenguesa, au niveau du quartier Kimbangu 3 dans la commune de Calamou. Sur cet axe, il est difficile de passer de bout en bout à cause des inondations au niveau du pont traversant l'avenue Kouba. Même les parcelles environnantes se retrouvent sous eau pour traverser d'une rive à une autre les motos, les véhicules comme la population sont épaulés par les jeunes volontaires tout en exigeant 500 francs congolais à chaque passage. D'autres jeunes, par contre, ont monté un pont de fortune à l'aide des planches. Le passage par là est aussi payant. Il y a peu, cette avenue Elenguesa venait d'être réhabilité par une entreprise de la place. Il ne restait que la réhabilitation du pont sur l'avenue Kouba, car ces derniers ne supportent plus la quantité d'eau déversée dans ces coins en cette période de pluie, d'où les cris du cœur de la population à l'endroit des autorités concernées. Le gouverneur du Okatonga a inspecté il y a peu les travaux d'installation des transformateurs électriques à Kipouchi. Cette énième visite du gouverneur du Okatonga sur le site de frontière SA témoigne de sa détermination à résoudre la question de la disserte en eau potable à Sacania. Avec à ses côtés son vice-gouverneur Jean-Côte Canfoy, Jacques Ablakatoué se fait présenter le matériel en attaque d'installation. Du côté de la tuyauterie, les travaux sont réalisés à 80%, mais la ligne électrique pour l'alimentation des pompes connaît un bémol. L'opération s'est arrêtée à cause des constructions des maisons par des particuliers sous la ligne. L'interpris Frontier SA, partenaire du gouvernement provincial dans ce projet, compte saisir la justice pour ce faire. Toutefois, l'autorité provincial demande à Frontier SA de faire diligence pour desservir Sacania en eau potable. Nous avons pris l'engagement devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, de donner l'eau à la population, de donner l'électricité ainsi que d'améliorer le social. Et donc aujourd'hui, nous voudrions que Sacania aie l'eau et cela c'est avec la contribution de la société Frontier qui dans ses responsabilités sociétales a pris l'option de donner l'eau à la population. Et nous sommes satisfaits, mais comme toujours, on veut que ces projets aillent vite. De là, le numéro 1 du Okatanga a inspecté la route Sacania-Lonchi, 45 km sous les 90, qui sépare les deux entités, ont déjà été réhabilitées. Sur son chemin de retour à Lubumbashi, le gouverneur et son vice-gouverneur se sont arrêtés à Mokambo, accueil chaleureux à Jacques-Yaboula, venu remettre sous service un nouveau transformateur de 315 caveats et les ténèbres ayant couvert la cité pendant plusieurs jours ont ainsi cédé la place à la lumière grâce à cet exécuteur fidèle de la vision de Félix-Antoine Tshisekedi dans le Okatanga. Et puis cette question, comment fonctionne l'appareil judiciaire en RDC ? Les jeunes s'interrogent sur le cas des détournements qui saignent à blanc les finances publiques. M. Kass Kassongo, président du mouvement des jeunes Congo en avant, a organisé un point de presse à ces sujets. Commentaire Joseph-Oscar Mbalkaïch. La jeunesse se familiarise davantage avec les différentes juridictions de l'appareil judiciaire congolais. Les fonctionnements de la cour constitutionnelle, la cour de cassation, les fonctionnements de cours et tribunaux disséminés à travers le pays, les arrêts rendus par les ministères publics, notamment sur le détournement de fonds publics, autant des sujets qui les intéressent. Les mouvements Congo en avant s'interrogent sur l'avenir de toutes ces questions. Autant des sujets qui les intéressent. Les mouvements Congo en avant s'interrogent. La corruption, le détournement et l'impunité sont des mots qui détruisent le bien-être des populations congolaises. Le social des Congolais ne pourront s'améliorer tant que nous fermerons les yeux sur ces pratiques. Pour conjurer la corruption à RDC, chaque acteur devra jouer son rôle. Aucune loi d'un pays ne peut consacrer l'impunité pour une certaine catégorie de citoyens, premier ministre honoraire ou sénateur soit-il. La vigilance devra être démise pour mettre hors d'état de nuire les corrupteurs ainsi que les corrompus. Huit ans après la disparition de l'artiste musicien Pascal Taboulet, Irochero, une messe d'action de grâce a été célébrée en l'église Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gambée. Mais bien avant, sa famille biologique et culturelle était à la nécropole entre terre et ciel. Reportage, Lisette Moujinga et Benjamin Moujinga. Le 30 novembre 2013 disparaissait l'artiste musicien Pascal Taboulet, Irochero. Cette icône de la musique congolaise a été célébrée au cours d'une messe d'action de grâce en l'église Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gambée. Mais bien avant cela, sa famille biologique et autres personnalités se sont rendues à la tombe de l'illustre disparue à la nécropole entre terre et ciel. Dans son nomélie, l'officien du jour, l'abbé Coco, a montré à l'assistance la valeur de ses grands artistes. Le maître de la rumba congolaise, premier artiste africain, a livré un spectacle digne de son rang à la salle mythique de l'Olympia en France en 1970. Prenant la parole à son tour, la ministre provinciale de la Culture et Air, fille biologique de Taboulet, a remercié tout d'abord les numéros 1 de la vie province Kinshasa qui, chaque année, s'impliquent personnellement pour la réussite des Festlés, un grand événement culturel au cours duquel ses grands artistes aient célébré à travers plusieurs cérémonies. Yvette Tabou a également remercié toutes les personnes présentes à ces cultes d'action des grâces, particulièrement ceux qui, chaque année, viennent célébrer à leur côté celui qui était un père, un mentor pour eux. Notez que Festlés s'est poursuit avec d'autres activités. La semaine prochaine sera marquée par une conférence scientifique sur ses grands artistes et une soirée et des galas à son honneur. Taboulet infiniment grand. On termine ce journal par cette ordination d'un évêque ordonné, doyen des évêques de l'église arc-en-ciel tabernacle dans la province de la Tchopo. Il s'agit du révérend Chadrach Bindanda. Commentaire Jean-Pierre Ndolo Demazou. La ville de Kisangani a vibré le mardi 30 novembre dernier au rythme de l'ordination du révérend Chadrach Bindanda Bianzambi. Ce dernier a été ordonné en qualité du douanien des évêques des églises arc-en-ciel tabernacle, vision de l'aigle, du message du temps de la fin pour le Congo Est. Ceci comprend la Grande Orientale, le Nord et le Sud Kivu, y compris le Manima. Une cérémonie présidée par le représentant légal de cette église, le révérend israélien Banganga, venu de Kinshasa. Ceux-ci en présentent les autorités politico-administratives de la Tchopo, ainsi que des invités venus de toutes ces provinces. de servir encore le Seigneur avec toute fidélité devant les anges et devant Dieu. La Bible dit les anciens qui conduisent bien méritent et les restreints. Dieu est notre peur, Dieu merveilleux, Dieu est le Dieu de tous les durs, pour le sacre et ses sœurs de Chine. Amen. A noter que le révérend Chadrach est le premier pasteur à apporter le réveil spirituel dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note informative que nous bouquons complètement ces journales. Merci de l'avoir suivi. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada